La transition numérique, c'est une formidable opportunité d'accélérer un certain nombre de process, un certain nombre de réflexions que nous avons déjà engagées en matière d'excellence, que ce soit en matière d'éducation ou en matière de sécurité. La sécurité est une politique forte en principauté de Monaco, à porter un cadre de vie dans lequel les gens se sentent bien, se sentent en tranquillité, en sécurité, et donc peuvent développer leur action. La transition, ça nous paraît être un socle fondamental. On l'a réalisé en matière de sécurité physique. Les gens se déplacent en principauté, vivent en principauté, viennent visiter la principauté avec ce sentiment-là. Le challenge, c'est de faire la même chose dans le monde numérique, avec bien évidemment la difficulté que le monde numérique ne se voit pas. On ne perçoit pas l'élément, donc on ne perçoit pas les risques, et on a tendance de ce fait à les négliger. Donc le travail qui est le nôtre, qui accompagne la transition numérique, c'est de mettre en place les prescriptions, les principes, les réglementations, les recommandations. En matière de garantie dans le monde numérique, le plus important, c'est la confiance. Donc c'est de créer les conditions de l'établissement de cette confiance. Quand on parle du bien-être et de la sécurité, le bien-être viendra d'un certain nombre de services qui seront offerts par le numérique, un meilleur service rendu. C'est tous ces éléments qui concourront à développer des services, et donc qui concourront au bien-être des résidents de la principauté, des monégasques bien évidemment, mais également des visiteurs de la principauté. Sous-titrage Société Radio-Canada